Les Naïc, Guillaume, Marina, Hugo, Caroline, Louis et Lucie participent à un concours de l'association pour la promotion de l'apprentissage de la haute cuisine. A la clé pour le vainqueur, un contrat de 6 mois à travers le monde dans les brigades de Joël Robuchon. Durant 4 semaines, ils seront encadrés par Alain Le Courtois, ancien directeur d'une école hôtelière. Après Alain Dutournier, Yannick Alenaud et Alain Liorca, l'école des chefs se poursuit chez Régis Marcon. C'est vraiment des 4 chefs qu'on a rencontrés pour le moment, c'est celui qui m'a le plus plu. Demain, on va savoir quels sont les 4 qui vont en finale, j'espère en faire partie. Ça me fait bizarre de me dire que c'est la dernière ligne droite et qu'après on sera plus ensemble. Vous avez 10 minutes et puis après, je serai obligé de sanctionner. Oui chef. Guillaume, c'est bon ? Non mais ça rentre pas, mais je suis connu. Tu embrouilles trop tôt. Ton plat est pas propre. Musique douce. Sous-titrage ST' 501 Pour la dernière étape avant la finale, les 7 stagiaires rejoignent donc le chef 3 étoiles Régis Marcon. Entre Velay et Vivaret, il a marqué son empreinte et porte haut l'étendard de son petit village de Saint-Bonnet-le-Frois. Il n'y a pas que Régis Marcon à Saint-Bonnet. Il y a un ensemble de personnes qui font que ce village revit. Il y a un ensemble de cuisiniers aussi. Je suis peut-être un peu la locomotive, mais tant mieux, j'assure ce rôle avec plaisir. Mais c'est un ensemble, je pense qu'on ne pourrait pas voir l'auberge des cimes sans ses habitants et sans ses compagnons en même temps. Je dois beaucoup à ce métier parce que ce métier m'a réappris à aller au contact de cette nature, de la connaître un peu plus. Et je crois que je lui dois beaucoup à cause de ça. L'équilibre c'est le bonheur. Le bonheur ça passe par plein de choses, ça passe pour moi personnellement par mon métier bien entendu, puisqu'on vit pas mal d'heures dans la cuisine. Et les recettes c'est la même chose. Je ne dis qu'une recette c'est le dessin, la peinture, c'est toujours un équilibre. Pour une recette souvent on essaye d'équilibrer entre les textures, le goût, la présentation. Mais en plus, vous allez l'offrir au client. Ici, chaque plat traduit l'histoire de ce chef intimement lié à son environnement naturel. Une cuisine sensible, émouvante, généreuse, le reflet d'un homme sincèrement et passionnément engagé dans son métier. La transmission pour moi c'est hyper important. Moi j'aime bien dire que les jeunes pour nous, il y a ce miroir. On leur donne quelque chose, ils nous le renvoient. Et il faut toujours donner le maximum. Pour moi, l'intérêt c'est de leur montrer la façon dont on vit. Pas pour qu'ils se grèvent dessus, mais qu'ils voient un aspect de la cuisine et de la façon dont on vit ce bonheur ici à Saint-Bonnet. Bon, on va s'installer, on va faire un briefing avec les chefs. Asseyez-vous, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Nous sommes à Haute-Loire, donc en Auvergne. Et puis en face de vous, c'est Ronald, l'Ardèche. Quand c'est dégagé, vous avez tout le voisin en face, le Mont Blanc à gauche et ici le Ventoux. Je vous présente Eric, mon chef de cuisine, meilleur ouvrier de France, qui est avec nous depuis quelques années. Et Jacques, mon fils, asseyez-vous. Bienvenue, à Saint-Bonnet. Alors juste pour, on ne va pas rester tout le matin là, parce que la cuisine nous attend, il y a pas mal de travail. Il faut savoir que l'activité ici, c'est, le restaurant est complet pratiquement à l'année, donc il y a une activité assez soutenue. Alors, accueillir sept apprentis dans une entreprise, ce n'est pas évident non plus. Mais en même temps, c'est un super challenge pour nous, parce que ce qui m'importe avant tout, c'est que vous trouviez bien dans l'entreprise, que vous suiviez bien les consignes. C'est de travailler dans la bonne ambiance. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, parce que c'est la quatrième semaine, il y a un petit peu de fatigue, il y a du stress, il y a ce test. Alors, nous sommes 20 dans cette cuisine, il est important de parler doucement, de se respecter et surtout de respecter tous les autres tours. Ce qui m'importe, c'est déjà la propreté des postes. C'est impressionnant, parce que c'est quand même un chef que moi, je me mets quand même sur un pedestal. C'est quand même un sacré grand chef de la cuisine française. Et de le rencontrer, moi, c'est comme celui qui est amoureux d'Elvis et qui l'a rencontré un jour, ou celui de Johnny. Moi, c'est pareil, rencontrer un chef comme ça, c'est exceptionnel. Donc moi, ça m'a fait quelque chose. Ça fait beaucoup d'effet de rencontrer M. Marcon. Et puis en même temps, c'est un mélange de prestige et de simplicité. C'est ça qui est agréable. C'est quelqu'un qui a l'air très facile à approcher et qui a, à mon avis, beaucoup de choses à transmettre. C'est incroyable. C'est incroyable de voir comment un homme a pu laisser une empreinte dans un tout petit village perdu au milieu de nulle part, dans un endroit aussi merveilleux que la Haute-Loire. C'est incroyable. Cet homme-là, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Alors chef, justement, je leur rappelle que nous sommes toujours dans le concours. Et à la fin de cette semaine, quatre viendront avec nous au final la semaine prochaine à Paris. Il faut absolument que nous fassiez tous et toutes une semaine d'enfer. Et tout le monde a sa chance. C'est bien compris tout ça. Voilà. C'est un stage d'altitude un peu. Voilà. C'est digne avant le stade de France. Depuis trois semaines, ils sont évalués. Maintenant, c'est la dernière marche avant la finale. Ils peuvent encore tous y prétendre. Mais pour l'heure, le chef les intègre à sa brigade pour la mise en place. Donc ici, c'est la partie préliminaire. D'accord. Ici, vous avez la pâtisserie. C'est préliminaire chaud, celui où on fait tous les jus, toutes les grosses préparations. D'accord. Là, c'est le petit coin friture. D'accord. Là, nous avons le garde-manger. D'accord. Voilà. Là, c'est un peu de mise en place, préparation pour le service, tous les montages des poissons, tout ça. D'accord. Oui. Je suis à vous. Allez, il y a du travail sur les morilles, surtout. OK. Il faudrait que ce soit écouté. Dix heures et demie, on est fini. Après, on a du foie gras à préparer. OK. Louis épaule Jacques Marcon à la préparation des légumes et des champignons. Les carottes de pleine terre, elles sont un peu irrégulières. En ce moment, on a beaucoup de légumes primeurs, comme c'est le printemps. Et les champignons aussi, c'est pas mal de boulot. Tu vois, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on te montre, il y a un sens aux choses. C'est pas... Champignons, si on les lave d'une certaine façon, c'est qu'il y a une raison aussi. Je le clique. Vas-y. Guillaume et Caroline découvrent l'art délicat de la pâtisserie. Chocolat pour Guillaume, avec une ganache miroir issue d'un grand cru de cacao. Arrête. On prend, on tape ? Ah, mais là, c'est pas grave. On fonctionne-toi. Morilles, pour Caroline. Cristallisées dans le sucre, elles abritent une amande et seront servies avec une banane au caramel de morilles. Donc on va démarrer un jus d'agneau. Je vais te montrer une technique qui est propre à la maison. Oignons, échalotes, céleri. On va rajouter de la carotte, parce que la carotte, ça sucre légèrement. Je déglace un tout petit peu. Il faut pas perdre le fil conducteur, par exemple, d'une recette, le jus, la sauce. C'est toujours le produit qui va relever le plat, donc il faut qu'il soit très bon. Surtout pas d'amertume, ça peut vous gâcher un plat. Un mauvais jus peut gâcher un plat. Donc une sauce qui n'est pas filtrée pendant le service, qui n'est pas re-goûtée à chaque fois. Elle est goûtée par trois personnes au moins. J'aime bien dessiner, d'une part, et puis le dessin, c'est visuel. Tout de suite, on repère la présentation. Et ça permet de vous parler à plusieurs personnes, ils comprennent tous la même chose. Vous voyez, chaque jour, j'ai des petits plats différents. Là, c'est un bœuf en plusieurs façons. Là, c'est une morue de micel. Vous voyez, c'est un plat qui est né, enfin qui est né, qu'on a mis au point la semaine dernière. Les naïcs, tu viens avec moi ? On va le présenter comme ça. On va prendre la coquille d'œuf. On prend des morilles. On va tapisser l'intérieur de la coquille. On va mettre un tout petit peu de jus de morille concentré. On le ferme. Tu fermes bien la... Voilà. Tu appuies un petit peu, tu vois. Tu veux me le cuire à 80 degrés. Maintenant, tu vas casser l'œuf. C'est un petit déjeuner. Oh, c'est sympa. Un œuf reconstitué avec une mousseline de volaille et des morilles, le tout accompagné d'écrevisses. Sans oublier le jaune d'œuf filet, cuit dans un sirop. Ah oui, j'ai été parti de ce dessin. Je crois qu'on va rester là-dessus. Exceptionnel. À tout niveau. La cuisine, du restaurant, du chef, de l'équipe. Vraiment, c'est parfait. J'ai eu une très bonne impression, vous allez me dire. L'intégration s'est faite tout de suite. C'est calme, c'est serein, c'est bien. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu parles des convives, ils parlent de fêtes. Ça, ça me plaît. Après le service, retour en cuisine pour une évaluation. Viens, la recette. Je vais mettre quatre cases. Après, vous savez, quand on travaille, la fiche technique, on n'y met pas la nez dessus. Première chose, il faut faire ce qui est vraiment le plus long. Après, c'est éplucher les légumes et cuisson. Travailler avec la montre. Mais il ne faut pas que la montre vous tue. Il faut qu'elle vous aide. Vous gérez l'envoi. On le gère dans sa tête. Ce que je vous propose, vous allez faire un test cet après-midi. Vous allez prendre trois truites. Vous allez les farcir, la façon que vous voulez. Légumes, épices, champignons, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez les pocher, les griller, les poêler. La façon, la préparation que vous voulez. Simple. Avec un petit garniture à côté. Ce serait sympa. Mais c'est vous qui gérez. C'est vous les patrons. Voilà. OK. Ça vous va ? Allez, souriez. Allez, c'est parti. Il tente aussitôt de mettre en application les enseignements reçus. La fiche technique et l'élaboration d'un plat, c'est indispensable. Parce que quand on rentre en cuisine, si on n'a aucune idée de ce qu'on fait, et comment on va le faire, on va galérer. C'est obligé. J'ai essayé de mettre en œuvre ce que nous avait conseillé le chef. C'est-à-dire de... Par exemple, la fiche technique, tout simplement, de la faire en arrivant en cuisine. Pas partir juste avec les idées en tête. Je vais faire ça. Voilà, crème à riz, crème à riz, crème à riz. Là. Là, la chienne. Il n'y a pas des toutes petites tomates, là ? Passe-moi la main. Tiens. Merci. L'énaïque se démarque par une technique particulière pour désarrêter ses truites. C'est bien levé, bien désarrêté. Alors lui, il est le seul à avoir employé une technique différente. Il a enlevé la tête. Ça ne désarrête rien, ça. Marina semble plus à l'aise avec la truite qu'il y a deux semaines avec la sol. Non, mais là, ça, j'ai fait une carnage. Tiens. J'ai fait une carnage. Non, c'est pas grave. Regarde, ça va, ça va. T'es large, jamais. D'accord ? T'as vu ? Non, mais je ne sais pas faire ça, bien. Tac. Et voilà, c'est rien. Merci. Ah. Passe-à-fouler, passe-à-fouler. Louis tente aussi de s'inspirer des semaines passées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous fais une truite farcie aux épinards. Un filmer, cuit au four comme ça, un petit peu comme on avait fait aux meurisses. Après réduction de mon jus, monter légèrement au beurre au final et comme ça, c'est un maté. Bon, ben, best programme. Hein ? Je vais être tort. Eh oui. La farce, c'est le seul. Il nous a fait un truc tout simple. Il n'a pas été cherché très loin. Il a juste de l'épinard et du persil. Les épinards ne sont pas écoutés. Il les a branchés aussi comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'il ne les a même pas assaisonnés. On va voir. En revanche, chez Hugo, les épinards sont écoutés. Je n'ai pas vraiment réussi à visualiser une recette. Donc, j'ai pris tous les produits qui me sont passés par la tête, tout ce que je trouvais bon et tout ce que je pensais que ça allait bien aller ensemble. Et puis, je me suis retrouvé à faire ma recette sans savoir ce que j'allais faire. Louis part dans la préparation d'un ripilaf, comme chez Alain Liorca, mais il va rencontrer encore un problème de cuisson. Bon, je la recommence. Allez-y. Lucie aussi essaye une technique rencontrée chez Alain Dutournier il y a trois semaines. C'était avec le rouget. Je ne l'ai pas cousu, le rouget, il était entier comme ça. D'accord. Tu en penses, là ? Je pense que ce n'est pas une très bonne technique. Elle a abîmé un petit peu le poisson. La manière dont elle la fiscue, ce n'est pas rien, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas régulier. Il va avoir du mal à les cuire. La ducselle au tamis. Ça ne serait pas une astuce du chef Alain Liorca. Je ne sais pas si tu as vu la technique de la ducselle au couteau. Il n'a rien de pire pour qu'elle soit nôtre toute noire. Et pourtant, Guillaume aussi avait vu cette technique. L'énaïque repousse la difficulté avec les champignons tournés. Il y a 187, il est 20. Ils vont chercher à séduire le chef et partent dans des compositions de plats très sophistiquées. Votre attention, s'il vous plaît. Il ne vous reste plus que 30 minutes avant l'envoi des fruits. C'est pas cuit, il aura du mal à cuire. Ça, ça fait au moins déjà 12 minutes. 17 minutes à arriver. Je pense qu'il n'a pas assez mouillé. Pas assez mouillé. On va le remettre. On va le voir, on va le voir. Louis ne sera sans doute pas le seul à rencontrer des problèmes de cuisson. Caroline, elle, expérimente la cuisson des asperges dans un tout petit fond d'eau. Allo, je finis le fumé de poisson. Il ne reste quasiment plus. Il ne reste quasiment plus. Il faut en redemander, chef, est-ce qu'on pourra avoir un peu plus de fumé de poisson, s'il vous plaît. T'as pas des queues de percée qui traînent de chez d'eau ? C'est sur ma plaque. Malgré le concours, le groupe se montre solidaire même dans ce genre d'épreuve. Attention, s'il vous plaît. Il vous reste 15 minutes. Oui. Est-ce que tu peux juste tourner ? Voilà. Mais ça rentre pas, mais je sais comment. Vous inquiétez pas. Attention, pas de space. Regardez. Il y a une grille ici. Il n'y a pas d'urgence, on vous est dans l'étang. Donc on va vignoler maintenant. Je vais le vendre à Hugo dès qu'il est prêt. Ça y est, il envoie son plein. Alors, ce sont des truites farcies aux légumes, sans éculination, rien. Ils vont rester dans la pureté, donc topinambour, on va s'être horrifiés. Des petites asperges que j'ai mis crues à l'intérieur. J'ai mis aussi des épinards qui ont été juste tombés à l'eau. Ce n'est pas non plus catastrophique ce genre. Oui, c'était propre. La truite était bien cuite. Il y avait du goût. Donc voilà, c'est... Après, on verra. Je me concentre surtout sur lundi. Et je pense que je vais tout donner lundi pour faire le mieux que je peux. Attends, tu l'as envoyé trop tôt, là. T'as envoyé trop tôt, là. Ton plat n'est pas propre. Oui. Vas-y, étoile-le. Donc, j'ai farci mes truites avec une petite duxelles de champignons de Paris et mori. J'ai fait... Pour un accompagnement, j'ai prévu des petites pommes de terre-grenaille. C'est pas mieux comme ça ? C'est changé, donc là, là, complètement. Donc, c'est des truites avec une tombée d'épinards et petits légumes glacés avec un beurre blanc à l'échalote. Bonne dégustation. Ah, ça colle. C'est gris, ça ? Merci. Merci. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Donc, une truite... Une truite farcie aux champignons déglacée au miel et à l'huile de soja avec un peu de fumée de poisson et quelques noisettes concassées mises dans la truite. Grus, hein ? Dommage. Dommage. Dès que ça sèche, un petit légume de saison et une sauce... très blanc. C'est bien. C'est un plat qui est congéné, ça. Il a pris la tête en fait, il a gardé l'idée qu'il avait ce matin, c'est de tirer la tête et les arrêtes en même temps. Il s'est pas embêté avec une pince. Il a pas... Il a pris des risques. Ouais, il a pris des risques. Mais bon, le résultat... Le résultat est bon, hein ? Ah, c'est lui qui fait le mureux. Là, elle est plus jolie. J'ai cru que c'était trop cuit. En fait, c'est pas trop cuit. C'est bon. Ça a tiré encore. Ça devrait être cuit. Juste cuit, cuit. Dacré. Je vous fais l'argumentation ? Vas-y, à toi. Alors, c'est des truites farcies avec une farce à l'omble et à la crème et quatre épices. Petite tomate confite, pointe d'asperge revenu au beurre et des petites courgettes cuites avec un petit peu de fumée de... de langoustine, pardon. Un petit peu de quatre épices et mes truites ont été cuites aussi avec du fumée de langoustine et un petit peu de fumée de champignons. Il y a un petit peu de tout. Voilà. C'est bien. Elle bouillonne d'idées, cette jeune fille-là. Il y avait quelque chose à faire avec l'anat, c'est incroyable. Mais elle a tellement fait qu'elle a... C'est tout dans sa tête et c'est pas resté dans le plat, quoi. Chef. Chef. J'ai oublié de vous signaler, il y a des pignons de pain également dans ma tête. Vous l'avez vu. D'accord. C'est tout cru, ça. Pas tout cru. Vraiment, ça, c'est pas commercial. Non. Dommage. Bizarre. Quand ils ont voulu associer trop d'aliments, en fait, des fois, il faut prendre deux ou trois produits, mettre la frite comme il faut, mettre cinq, six, sept, huit légumes, ça... Moi, je suis assez surpris parce qu'ils sont fous, quoi. On leur donne du but en blanc sans qu'ils le sachent, frites farcées, débrouillez-vous. Ils vont dans des trucs incroyables, quoi. Et ils ne font pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Non, franchement. Parce qu'il y a là, ils ont fait ces trucs que même moi, j'aurais pas osé. Tu peux aller ranger ton huile ? Allez, range-toi, range-toi. Ouais, c'est ça, ouais. On peut pas tout se trancher. Par rapport aux autres, tu vas te distinguer par rapport à la pression, par rapport au plein et tout. C'est vrai ? Ouais. T'es sur la bonne ou non, je crois. Très bien. Très bien. Merci. Je me suis dit, bon, ça sert à rien de se stresser. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Donc, un petit peu de pression quand même, mais la bonne parce qu'il fallait finir dans les temps. Sinon, on est éliminés. Donc, mais plus calme et j'ai pris les choses. Et puis le fait de faire sa fiche technique avant, c'est vrai que ça permet de voir les choses différemment, d'être plus posées, plus cadrées. Donc, c'est vrai que c'est mieux. Le lendemain matin, pour évacuer le stress du concours, le chef leur offre une escapade en VTT sur les chemins de son enfance. L'occasion pour eux de découvrir la philosophie de Régis Marcon. Si on pouvait faire ça tous les matins avant de commencer le travail, moi, ça me plairait beaucoup. C'est dans cette nature généreuse que le chef puise l'essentiel de son inspiration. Oui, l'intérêt de ces balades, c'est de sortir un peu du restaurant, de découvrir cette nature. Chaque année, on découvre des nouvelles herbes parce qu'on s'intéresse. Le champignon, c'est la même chose. Puis il y a pas mal d'herbes aussi que j'ai réussi à replanter. La tannésie, la papronnelle. Vous prenez un peu de cistre aussi. Ça vous permet d'être en dehors de votre lieu de travail. Ça, c'est agréable. Oui, oui, oui. On a un casque avec des trous, on a l'impression que toutes les petites mauvaises choses disparaissent, partent et puis on récupère avec le positif. Puis là, tous ces horizons, ça, il faut... Des tours obligés par les bois à la recherche des champignons devenus l'emblème de la maison. Ça se sent, la morille. Et puis ça se transmet de père en fils. On n'a pas le droit de dire les coins. Ça se dit jamais, un coin. Un coin de cèpe, encore. Un coin de mori, c'est ça ? Un coin de mori, non. Il essaie de nous enlever le plus de stress possible et ça, c'est bien parce que je pense qu'on en a tous besoin à ce moment-là de l'aventure. aller, on y va, on rentre. Allez, vous restez très attentifs parce que je vais vous montrer un procédé qui est propre à la maison. On l'a étudié en collaboration avec un de mes amis qui est Bruno Boussot qui est un chercheur. Alors, comment on procède ? Crio, concentration. Crio, le froid du latin, crio. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en cuisine quand vous avez un jus ? C'est une évaporation de l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau qui part. On perd du parfum. Vous rentrez dans une cuisine, il y a beaucoup de parfums dans la cuisine. C'est très bien parce que c'est agréable en rentrer dans une cuisine où ça sent bon mais il y a aussi beaucoup de parfums qui partent qui ne seront plus là parce qu'ils sont partis. Si vous les sentez, c'est qu'ils sont partis. Alors, le but de cette technique, c'est de les garder tous. Je vous montre comme ça parce que c'est plus convaincant. Là, vous avez 5 litres d'infusion verveine et la verveine, c'est vraiment le produit type que si vous faites réduire la verveine, l'infusion verveine, c'est pas bon du tout parce que le fait de bouillir ce parfum de verveine, il devient amer. Alors, le principe, on congèle ce jus de verveine. Ensuite, on le réduit en neige. On a de la neige. Voilà. On va le mettre dans une centrifugeuse. Qu'est-ce qui va se passer ? Au début, on avait fait ça avec le panier à salade, vous savez ? L'eau de l'infusion fondant moins vite, elle reste sur les parois du robot. Le jus obtenu est ainsi un concentré de saveur. Je pourrais aller plus loin. Je peux aller un petit peu plus loin suivant la quantité que je veux. On a mis quoi ? À mon avis, on a dû mettre 250 grammes d'infusion verveine. Voilà ce que je retire. Ça, c'est l'extrait pur alors de la verveine. C'est divin. Et là, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas d'huile essentielle de quoi que ce soit, c'est de nature. Et ça, c'est très simple. Il faut qu'on arrive à développer ça parce qu'en cuisine, ça va peut-être fabuleux. Même pour monsieur et madame tout le monde chez soi. Regardez. Si on regardait bien maintenant, elle est devenue beaucoup plus blanche. Et d'un côté, vous voyez, j'ai le vert. Voilà, le vert et le blanc. Pour le café, pour tout ça, vous pourrez les faire vous-même maintenant ? Bien sûr. Le café, on fait comme ça ici. On fait 3 litres de café, on passe à ce système là et on a un café complètement réduit. Voilà, je vous laisse débarrasser. Vous me cachez la machine, vous ne m'emportez pas avec vous. La transmission, pour moi, c'est hyper important. C'est important parce qu'on a tellement de bonheur dans ce métier qu'on a envie de donner du bonheur. On a envie que les gens qui travaillent avec vous prennent part à ce bonheur qu'on a. Et ça passe par des techniques, ça passe par des comportements, ça passe par des... Par de l'accompagnement. J'aime bien accompagner. Après le service, une fois rentrés dans leur gîte, le climat est détendu, mais le concours est dans tous les esprits. C'est tellement le bordel chez eux qui vient chez nous. C'est moi la première cette semaine. Ouais, et moi derrière toi, c'est ça. Et puis Guillaume mon troisième. Et Hugo, septième cette semaine, c'est ça ? Ouais, je crois. Non, Louis septième. Non, Louis septième. Hugo, on le mettra cinquième. Ouais. Quatrième, quatrième, quatrième. Bah oui. Lulu cinquième, comme d'hab. Non, mais non. Lui va faire tonner. Et si je suis première avec 19, j'aurais peut-être une chance d'être quatrième, mais... Bon, c'est ce que je vise, être au moins quatrième. Ça serait chouette. Moi aussi. Et Hugo en tête de peloton. On peut tous y arriver comme tous pas y arriver. Donc, je pense que c'est cette semaine qui va être décisive et qui va tout trancher. Il y a des garçons qui sont très très bons. C'est sûr. Après... Qui c'est ? Bah toi, elle est naïque. C'est sûr. Non, mais vous êtes excellent. Il n'y a pas... Et après, on verra bien. Moi, c'est sûr que j'ai très envie. J'aimerais vraiment faire la finale, c'est sûr. Je vois Hugo, il ne sait pas plus chez Aleno, chez Chef Aleno. Enfin, il ne sait pas plus, ça n'y a pas correspondu. Moi, c'était chez Chef Lorca. Il y en a peut-être pour qui ça ne va pas passer chez Chef Marcon. Les notes, c'est super proche. Il suffit qu'il y en ait un qui ait une note forte et un des premiers qui ait une mauvaise note autour des singes. Ça change beaucoup. À part ça, on va en boîte ce soir ? Ah oui, dans le mur, là, à côté, il y a 5 ans. Moi, j'ai un ours qui m'a invité. Il a jeté de tiens. Aujourd'hui, c'est l'évaluation de fin de semaine. Elle est décisive. Seulement 4 stagiaires pourront disputer la finale. Régis Marcon leur a donné rendez-vous au lycée hôtelier d'Issaint-Jeau, à quelques kilomètres de Saint-Bonnet. Vous changez 5 minutes de tirage au soleil. pour les postes, explication du thème. Allez, on ne perd pas de temps maintenant, on est dedans. Vous n'aurez pas le temps de vous poser de questions. C'est bien. Ils ne connaissent pas le thème de l'épreuve et vont devoir s'adapter à de nouveaux fourneaux. Aujourd'hui, c'est le dernier test. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? J'ai choisi pour vous un morceau qui est intéressant à travailler en rôti, le quasi de veau. Vous avez un quasi de veau pour 3 personnes qui devra être rôti dans les règles. Je vous demanderai un rôti à peine rosé. Vous avez à votre disposition du rognon de veau. Du riz de veau blanchi. Du pied de veau déjà cuit. Des parures de veau pour le jus. Les légumes, je vous demanderai une garniture de légumes verts. Il y a un féculent qui vous fait deux garnitures. Ce qui est important, c'est vos cuissons, vos assaisonnements et faites de la cuisine. Bon courage à tous. C'est quel nom ? En plus du quasi de veau, le chef leur a fourni un vaste choix de produits. Tu t'inspires ? J'essaye de mettre en forme. Tu vois, pense à ce que tu dis. Qu'est-ce que je veux faire ? Ce rôti, tu vois comment, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as fait l'autre fois, c'était sympa. aussi, tu vois, c'est un peu dans cette certaine simplicité. C'est un super produit, donc il ne faudra pas trop le massacrer, quand même. Tu fais déjà ton fil de travail. Tu mets voilà le veau comme ça, ton veau, tu marques ton veau, quelle cuisson, est-ce que tu penses à un jus, est-ce que tu penses à une sauce, comment tu vas te préparer ? Je suis dessus. Tu descends tes légumes comme je vous ai appris. Cette semaine, j'aurais expliqué, avec beaucoup de produits, à vous, c'est le fil conducteur du plat qui est important, de ne pas vouloir trop tous les côtés. Je l'ai expliqué quand vous étiez, avec deux ou trois produits, on fait des choses fabuleuses. ça, c'est le casis. Ça, c'est le casis. C'est le casis. C'est le casis. Il y en a pris toute la noix dessous, c'est ce qui est le top du top. Je ne le crois. C'est le dernier examen sur les quatre semaines qu'on a passées, c'est celui qui va être décisif pour la finale aussi, pour la sélection des quatre personnes qui vont aller en finale. Et donc, sachant que je suis un peu sur la sellette pour aller en finale, ça me met une pression en plus. On respire un bon coup. Oui. Dans le ventre. Tout va bien se passer. C'est bon. Allez. C'est parti. Allez, mon grand. Vas-y. Merci, chef. Vous avez de bonne chance. Merci. Allez. Fais-nous bon. Oui, chef. D'accord. Allez, je te souhaite un bon courage. C'est bon. Vas-y, mon grand. Oui. Ils auront 2h30 pour réaliser leur plat et seront épaulés individuellement par un commis de l'école. Je te laisse ranger ça pendant que je cherchais mes affaires. Tu vas me faire les morilles. Alors, je t'explique. Je garde les pieds et juste les égaliser un petit peu comme ça. On va savoir quelles sont les quatre qui vont en finale. J'espère en faire partie. Je vais tout faire pour. Tu vas les nettoyer et je ne pue un seul grain de sable. Ok, ça marche ? Oui. C'est bon ? On fait ça bien. Il faut qu'on travaille tous les deux et que tout reste propre. D'accord ? C'est plus important. Je ne veux pas avoir de regret, en fait. J'en ai eu énormément la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ma dernière place. Donc, je n'ai pas envie de finir sur cette note-là. J'ai vraiment envie de montrer qui est Caroline et de donner tout ce que je peux donner même si j'ai moins d'expérience que les autres. Au courage. Merci, chef. T'es bien prête, là ? Oui. T'as tout dans la tête, tu vois ? Visiblement, Hugo n'est pas très expansif avec son comi. Allez, Sarah, t'accélères un petit peu, là ? S'il te plaît. Je te conseille de bien rester ici, ton poste bien concentré, etc. Et puis, tu avances et elle, elle t'amène, elle te débarrasse, les déchets, elle t'amène ce qu'il faut. sa poubelle. Ça va très bien, chef. Merci. Ça s'organise bien ? Ça s'organise bien. Je sais ce qu'il me faut. Tout va bien. OK. Louis prend son rôle très à cœur. Si je te mets à pression, t'inquiète un peu. Juste un poil plus vite. Tu te dis que t'as ton examen, d'accord ? C'était sa idole, quoi. Ils sont passés où, mes légumes ? Je me suis fait braquer mes légumes. Comment ? Ben oui. Donc, on va goûter ? Tiens, tu vas goûter, tu vas me dire ce que t'en penses ? Mangue, vas-y, dis-moi. Du sel, peut-être, un peu. Sel, il manque, oui, ça. Un peu de poivre. Non, moi, je remettrai pas de poivre. Et il te manque pas quelque chose ? Tu me remets une demi-cuillère de vinaigre de Xares. Il est pas assez acide. Parce qu'il faut que ça reste une vinaigrette, quand même. Pas rien. Elles sont là, déjà. Parfait. Tu bloques avec tes doigts, comme ça. Et après, tu suis, tu vois, ton couteau, il suit ton doigt. Et hop, tu fais comme ça. D'accord ? Je te laisse finir. Hop, tada, tada. Tes doigts, là, ton pouce, il va tailler. Tu tiens tes doigts comme ça, voilà, tac. Et le couteau, il doit suivre ton doigt, comme ça, là. D'accord ? Tu vas aller me chercher pareil que ça, d'accord ? Exactement le même. D'accord. D'accord ? On y en a un goût, pareil. Tu me mènes un gros blanc de poireau, et tu prends quelque chose pour le prendre, cocottin. Tu as ce qu'il faut ? Allez, dépêche-toi. Tu prends tes légumes verts, tu les plonges dedans, et donc ça, ils vont blanchir. Dès que tu veux savoir après la situation, tu en prends un, tu le croques, d'accord ? Il ne faut pas qu'il soit fondant, n'importe, il faut qu'il soit encore croquant, le légume. Pas cru, mais croquant. Tu connais ça ou pas, le quinoa ? C'est... c'est un peu comme du riz, tu vois. Une céréale. Est-ce que quelqu'un, un petit cul de poule à me passer ? Oh, mais t'es parfaite. Putain, mais... Qu'est-ce que je ferai sans doigts, moi ? Tu peux me dire, ma grande ? Rien. J'ai une collaboratrice exceptionnelle. Une fois qu'ils sont blanchis, qu'ils sont croquants, chacun leur tourne. Tu les sors de l'eau, et tu les plonges dans de l'eau glacée. Une fois que t'as fait les petits pois et les pois gourmands, tu fais les carottes, d'accord ? Les carottes, pareil, sauf que tu les croques pas, les carottes. Tu prends un couteau, hop, tu pointes dedans, voilà. Donc tu les laisses refroidir, après, tu les enlèves et tu les remets dans la plaque, là, d'accord ? Ou alors, tu les mets dans un cul de poule. Tu peux les mettre tous ensemble dans le même cul de poule, d'accord ? Je te remercie, c'est super. Non, ça va être tiseau de l'eau, tu les laisses. Je suis à 29. Encore un chouillage, je veux. Il a cuit en rôde, on passe. C'est bien ? Ça veut dire qu'il maîtrise bien le cuisson. Il aurait pu faire comme je lui ai dit exactement, à la lettre, non ? Il a pris sa décision, c'est bien ? C'est comme la truite, t'as vu ? Il a désarrêté sa truite, tout le monde travaille dans le calme. Après 4 semaines de stage intensif, ils ont gagné en sérénité. Allez, on y va. Casi de beaux-rôti, ravelle d'oignon, pommes de terre au cèpe, des rognons émassés et artichauts par brade. J'ai eu quelques petits problèmes, mais bon. Il fume. Il y a du travail quand même, hein ? Oui. Dommage qu'il y ait de féculents, mais bon, tant pis. Le chef a réuni des cuisiniers de la région pour déguster leurs plats. Vas-y, tu nous le présentes. C'est comme chez toi, hein ? Nous sommes tes clients, aujourd'hui. J'ai dans ton restaurant. Donc, j'ai préparé un casis de beaux que j'ai rôti au four avec des petites pommes de terre rates tombées au beurre, bien confites dans le beurre et l'ail et des courgettes et des artichauts poivrates sautées à l'huile d'olive. Merci. Ma viande est trop cuite, mais sinon, ça devrait aller. Le veau est trop cuit, par contre. Le reboil n'est pas de terre. Après Guillaume, c'est Hugo qui se prépare à envoyer. Un moment d'inattention et il fait brûler sa sauce. Donc, petits légumes printaniers avec des ravioles farcies aux champignons, une petite huile de vanille avec des petites morilles farcies aux champignons et des tagliatelles fraîches. Tu as fait les tagliatelles ? Oui. Il y a du travail, non ? Très bien. J'ai découpé le veau, j'ai oublié. Non, mais c'est pas grave. Désolé. Bon appétit. Il a fait ravioles et nouilles. C'est un tout petit peu cuits, mais ça va encore. La morie est bonne. Un peu épicé. Pommes de terre, noïve, ravioles farcies, un travail fabuleux. J'étais parti sur un super jus de veau et ma plaque ne marchait pas, je l'ai mise de l'autre côté. Je finis de dresser mon jus. Ça, c'est pas derrière. C'est vrai. J'ai rattrapé le coup avec un bon jus de cuisson à la minute. Vite, 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 vite. Et tu me fais part du papier. Vite, 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 là, puisqu'il ne reste plus que trois minutes. Tu nettoies, là, tu commences. Tu humidifies un petit peu ton papier, s'il te plaît. Allez, hop. Tu mets les petits pois, d'abord, dedans. Allez, hop. Allez, c'est parti. Oh, c'est joli, ça. Alors, rôti de veau à la polenta, jus de morille, et des carottes aux petits pois. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. C'est propre, ça, hein ? Oui, c'est vrai. Ça, là, c'est l'aspect... C'est très joli. Tout brille. Il y a un beau mélange de couleurs. C'est joli. Voilà. Si c'est aussi bon que joli, ça va être parfait. C'est assaisonné, ça. C'est bon, ça. C'est bon, hein, c'est de travailler, hein ? Tu mets ça au restaurant, t'es pas ridicule. Le curry, c'est en rien, le curry. C'est exactement ce que je voulais. Elle est complètement dans le thème. On finirait l'assiette, là. Oui. Mais ils avaient dit juste rosé, et juste rosé, ça veut dire que c'est... entre le rosé et le... à point. Enfin, pour moi, c'est ce que je comprends. Bah, juste, c'est pas encore rosé, c'est moins que rosé, juste rosé. Non, mais non, juste rosé, non. Un rôti, de toute façon, le veau, ça se mange pas saignant, donc c'est impossible. Je suis contente du résultat, quand même. Mais juste rosé, t'es entre rosé et saignant, et juste rosé, pour moi, c'est bon. Non, moi, juste rosé, c'est entre bien cuit et rosé. Ouais, je suis d'accord avec Lucie. Entre bien cuit et rosé ? C'est pas rosé, c'est un peu plus cuit. Sans fin de rosé, pour qu'il soit pas trop rosé. Ouais, bah pour moi, c'est dans l'autre sens. Les petites noisettes que tu viens de faire. C'est super ce que tu m'as fait. Attention, ma fille. Ouais. Allez. Un petit peu de bleu. Ça va vous sortir. Bonjour. Bonjour. J'ai fait mon rôti de veau avec du romarin, du concentré de tomate. Il est parsemé de quelques fruits secs concassés et accompagné de courgettes farcies aux trois poivrons, surmontées de tapenades et de quelques dés de mangue, avec des petites pommes de terre au four au romarin, avec un peu de gros sel et quelques morilles cuites au beurre, accompagnées d'un petit quinoa au balsamique. Très bien. Merci. Par ici. Ouais, j'ai fait ce que je voulais. Bah moi, j'ai le forin de ma sauce, ça a tout gâché. Ah, c'est dommage. Dommage, en présentation, la ficelle est restée. Ah, il y a du travail, hein ? Ah oui, oui, oui. Ah, c'est sucré. Je n'ai pas stressé. J'étais bien accompagnée. J'espère ne pas être dernière. C'est sympa. C'est pas des goûts qu'on est très habitués. Personnellement, ça ne me déplait pas, moi. C'est bon. C'est pas l'idéal du tout, hein ? Nous, on n'est pas habitués à ce goût sucré avec du veau. C'est vrai. Je crois qu'il faut être ouvert aussi à ça. Et elle a dit oui, répondant derrière. Elle nous aurait mis de morilles à la crème. Je dis, oh là là, t'en pleins. Ça en fait trop. Mais là, poivron, un peu croquant, on est vraiment dans le midi. Tu surveilles bien qu'il y ait toujours, toujours du beurre qui mousse. C'est juste manière de leur donner de la couleur. Je prends des herbeaux. Putain, tu ne passes pas devant les fournons quand tu te presserais. On est tous les deux à travailler là. Le top, c'est que tu me trouves des cuillères, ma grande. Parce que là, c'est super. Oui, ça sort de suite. Attrape-moi une chaussière, ma grande. Vite, 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 vite. Des tomates à la cuillère. Posez à la cuillère, vite. Oui, oui, oui. C'est bon, me parlez pas, s'il vous plaît, parce que je suis au genre. Go. Oui. Allez, go. Je pose ton pâteau. Très bien. Et tu nous parles de ton plat. Oh, c'est mignon tout ça. Alors, le veau, je l'ai bardé avec du lard. Des petites tomates cerises confites avec un petit peu d'ail, sel et huile d'olive. Courgettes rondes sautées au beurre. Pointes d'asperges et pois gourmand. Voilà. Et une sauce à la vanille. Et dessus, il y a quoi ? Et dessus, c'est une petite poêle de giroles. Bien. Merci beaucoup. Merci. On se recommande, dit. J'ai oublié les petites brochettes de riz. Ah non, c'est trop tard. Ça fume en surface seulement. Il y a une bonne cuisson. C'est les couleurs du printemps. Du printemps. Là, il est bien cuit. Je vais essayer. Qu'il ne tente rien à rien. Oui. Excusez-moi, j'ai mis mes petites brochettes de riz. Allez, je vais le lever ici. Parfait. Ouais. Si je gagne un grand, c'est grâce à toi. Ça a été super, 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 super. La cuisson, elle est moelleuse. C'est bien. Elle est moelleuse. C'est bien. Alkazie, ça ne s'ouvre pas de surcuisson. Allez. Tu vas les aider. Allez, on l'en va. Ah, Louis. Je vous ai préparé un carré de veau. Un carré de veau. Un quasi de veau rôti. Jus de veau tomaté. Accompagné de tagliatelle et d'une sauce crème morille, tout simplement. Tu as autre chose à ajouter ? Ben, appétit. En présentation, c'est moins esthétique que les filles. Que les filles. Que les autres. Ouais. C'est pouf. Enfin bon, c'est peut-être bon. Allez, lancer du plat, ça ne fait pas... On n'a pas trop envie. Il y a un par contre... Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait de la sauce. De la sauce avec les pâtes et encore autre chose que du orange. Alors, je vois ce que ça donne, mais... Merci Caro. Cora, je suis encore à livre. Je fais une bite. Merci. Je suis déçu par contre de mon jus de veau tomaté. Trop de tomate. Trop de tomate. La sauce tomate, ce n'est pas si mauvais que ça. Enfin, ça n'a jamais été mauvais, mais... C'est pas mal. C'est pas chaud. Bah moi, déjà, je suis content de moi, donc... C'est le principal. Ça, c'est... Ça, c'est quoi ? J'avais trop peur, j'avais trop, trop peur. T'as la passion, quoi. Ouais. Ça va laver. Je t'ai pas fait... Enfin, ouais, c'est... Je t'ai pas vu arriver, hein. T'es dans mon jus. Ouais, ouais. Bon, je m'excuse si ça t'a fait mal. J'ai bien vu, je sais que c'est toi qui m'as piqué mes légumes. Tes légumes. C'est étonnant, hein. Toutes ces diversités, tous ces... Il y a beaucoup de générosité. Et on sent qu'ils sont allés s'arracher, quand même, hein. Hein, trop. Faut les calmer, un peu. C'est des chevaux de course, hein, déjà. Je pense pas avoir fait une semaine... Catastrophique, donc, pour l'instant, je me compte dans les 4 premiers. Eh bien, éliminé ou pas éliminé, je sais pas. On verra. De toute façon, je suis gagnante dans tous les cas. Je veux que je sois dans les 4 premiers ou pas. C'était génial. On a fait, je sais pas, ces 4 semaines extraordinaires que jamais j'aurais pu faire ailleurs, donc... Tant mieux si je jouais dans les 4, bien sûr, tant mieux. Avant l'annonce des résultats, les stagiaires ont préparé une surprise pour le chef. Ouais, chef, avant de commencer, on a un petit cadeau pour vous. Donc voilà, c'est de la part de nous tous. Voilà, pour vous remercier. Voilà. C'est juste l'enveloppe. C'est juste l'enveloppe. Dédicaté et tout. Une toque qu'ils ont eux-mêmes dédicacée. Vous êtes un peu fort au niveau de la tête, là. Oui. Je vais la garder avec moi, bien entendu. Vous savez où vous êtes, là, en ce moment. Vous êtes dans la cour où, quand j'étais quoi, je m'amusais. Et c'est des souvenirs pour moi, c'est des souvenirs de ma mère. C'est celle qui m'a donné envie de faire ce métier. Vous auriez dû me le donner après, parce que j'arrive pas bien à m'exprimer quand... Un peu d'émotion. C'est vrai qu'on peut avoir que de l'émotion quand on vous a côtoyé une semaine. J'ai été d'étonnement à étonnement, quoi. Pour moi, vous êtes tous gagnants. Et ça, c'est la première chose qu'il faut retenir avant tout. Alors, résultat de la semaine. Septième. Louis. Louis, c'est un sourire tout le temps. Et ça, c'est formidable. C'est quand même beau, mais... Il reste du travail. Il reste du travail. Six. Guillaume. Vous voyez, c'est très ennuyeux, ces résultats, parce que... Chacun, il y a des trucs extraordinaires aujourd'hui. Bravo, et merci encore pour cette semaine. Je suis à l'dessus d'être que sixième. En même temps, ce matin, j'ai raté la cuisson de ma viande, donc je m'attendais un peu à ne pas être très bien placé. Cinquième. Caroline. Pour moi, c'est le plat le plus abouti d'aujourd'hui. Cette sauce légèrement collante, acidulée, avec un peu de vanille, eh bien, tu sais qu'on a beaucoup apprécié. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'était complètement cohérent. Eh bien, l'assaisonnement est qui allait parfaitement avec ce plat. C'était un plat parfait. Merci. Bravo. Merci beaucoup. J'ai fait quatre semaines différentes, quatre belles semaines, mais celle-là, c'est la plus marquante, la plus forte, à mes yeux. C'est peut-être celle aussi où j'ai progressé le plus vite, parce que, malgré mon petit niveau en cuisine, je suis contente du résultat. Quatrième. Marina. La meilleure cuisson de veau. Alors, tu nous diras après, comment tu as fait. Tu l'as réussi parfaitement. C'était du beurre. Franchement, bravo. Troisième. Eh bien oui, mon Lascar. Hugo. Tu es celui qui m'a le plus étonné. Tu vas te le dire franchement. Tu me donnais l'impression d'être un petit peu nonchalant, de ne pas trop écouter, de dire bon, laisse dire. Mais tu as deux oreilles. Il y en a toujours une qui écoute et je crois qu'on l'a vu. Mais tu t'es arraché complet. Des jeunes comme ça qu'on aimerait avoir dans nos brigades pour avancer, quoi. Sur les résultats, j'ai été agréablement surpris et ravi d'apprendre que j'ai été troisième sur la semaine. Je ne m'attendais pas trop à ça, avant ce test, bien sûr. Parce que bon, j'étais assez discret sur la semaine, ma truite. Pas génial. Mais bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Deuxième. Le Naïk. Bon, toi, t'en as sur la pédale. Tu le sais. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas regarder la route. Bon, tu as tenu énormément compte de ce qu'on t'a dit cette semaine. Tu étais beau à voir. Et ça, ça se sent. Quand quelqu'un est à l'aise, quand les gestes sont précis. Alors, bravo. Je sentais que j'avais le temps de tout faire. J'ai pris le temps de tout faire. Je n'ai pas besoin de taper vraiment dedans. Eh bien. Ah là là. Première. Lucie. Je crois que, de toute façon, ça reflète toute la femme. J'ai marqué plat le plus sage. Ça veut dire qu'on est respectueux du thème. On ne va pas trop loin. On sait se mesurer. On se connaît. Je suis très touchée pour les résultats de la semaine. parce que finir première dans un endroit où j'ai vraiment, vraiment adoré et je me suis sentie vraiment super bien, c'est génial. Bravo. On est très, très fiers de toi. Je vais te voler sur la bise quand même. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Je suis contente d'être cette expérience. Aujourd'hui, c'est ma plus grande victoire, c'est d'avoir été jusqu'au bout. Ça sera un passage qui me marquera, je pense, toute ma vie. Pour ma façon de cuisiner plus tard, je repenserai sûrement et tout le temps à ces conseils et même, je pense, comme référence. Pour moi, ça va devenir une référence. C'est une belle expérience d'avoir fait ce concours-là et j'en sors encore plus grand que quand je suis rentré, ça c'est sûr. Aujourd'hui, vous êtes quatre, donc vous êtes les quatre payeurs. Sortez de vos tripes, faites votre travail comme vous l'aimez, faites-vous plaisir et n'attendez pas autre chose. Et puis, on vous souhaite beaucoup de chance. On a tout ce qu'il faut. Tranquillement, on se met en place. Première chose, il faut installer ta marchandise. On a le jus, on a le carré, on a les tomates. Tu alignes le tiers à peu près ici. Ah mais moi, j'étais fou. J'ai vécu ça avec elle à 200%. Il y a eu une chance qui a été fabuleuse. Tu vas le faire le tour du monde. Eh ouais, allez, vas-y. Ce qu'ils ont sorti est tout à fait de haut niveau. S'ils veulent un contrat pour demain, avec grand plaisir, je les recevrai. Alors le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada